Ah, Charline Vanhoenegger n'a pas eu le temps de répondre, c'est ballot, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, vous savez ce que vous voulez répondre ou pas ? Non, absolument pas, j'ai pas trouvé, l'information n'est pas arrivée jusqu'à Bruxelles, je suis pas en roaming là encore, mais c'est à venir. À la Louvière exactement, exactement, oh là là, dites donc, la Louvière, les RG sont sur le coup, je flippe. Non, c'était en fait la baie, c'est-à-dire la seule image où Barba Papa touchait le cadre, voilà, c'était ça la nuance. Et la différence. Alors on va maintenant jouer avec trois questions, ce sont des questions de comparaison visuelle. C'est dur. Encore une fois, ce sont des comparaisons visuelles. Non, Lucie, des costumes, c'est pas dur, je vous assure. Elle encourage, elle rassure Charline en disant, rassure-toi, c'est dur, moi j'ai trouvé, mais c'est dur. Des comparaisons dans ses dessins. Qui est le plus petit dans ce dessin ? Oui, je sais, mais regardez, vous avez François Langlais, Laurent Delahousse et Julien Bugier. Lequel est le plus petit ? A, Julien Bugier, B, François Langlais ou C, Laurent Delahousse ? On compte les cheveux ou pas ? Non, vous ne comptez pas les cheveux. Encore quatre secondes. Julien Bugier en A, B, Langlais, C, Delahousse. Là, vous étiez extrêmement concentré et, encore une fois, nous ne connaissons pas la taille de ces brillants journalistes, mais tout le monde a donné la bonne réponse. D'après ces photos et ces dessins, il fallait répondre. Laurent Delahousse en sait, oui, bien jouer. Moi, j'ai eu un indice tout à l'heure, je l'ai croisé à l'entrée du studio tout à l'heure, j'ai dû me laisser pour le dire bon. Non, c'était pas lui. En tout cas, nous avons eu des consignes pour permettre tous les journalistes de France 2. Voici encore une question qui est la plus lourde à Parnavane. Qui est la plus lourde entre A, Rihanna, B, Beyoncé ? Qui est la plus lourde ? La moins légère. C'est ça. Attention, trois secondes. C'est une question de logique. Pas du tout d'accord. Alors, Lara Fabian, vous m'avez dit que c'était Beyoncé qui était la plus lourde. C'est ça. Lucie Descosse, quel était votre raisonnement ? Taylor Swift. Taylor Swift, la plus légère. C'est ça ? Non, la question, c'est la plus lourde. Il faut déjà comprendre les questions. En effet, elle est légère, mais là, c'était la plus lourde. Et pourtant, dans votre livre, vous parlez de l'importance du poids, de perdre du poids. Et Charline Vandonecker, vous aussi, vous m'avez dit... ... ... ... ... ... fallait donner ou patrick cohen anthony cavana et philippe guéluc autrement dit alors je ne voudrais pas stigmatiser je vous en prie pour être tout à fait honnête c'est important j'ai répondu ah mais je ne sais pas pourquoi j'ai répondu ah l'instinct mâle je signale quand même que les trois hommes ont trouvé la femme la plus lourde alors que les femmes n'ont pas voulu sur l'histoire du poids je veux pas savoir le point je veux pas savoir question de testostérone probablement c'est vrai on en reparlera tout à l'heure vous verrez les hormones jouent alors à cette question est particulière et certaines questions comme celle charlie vient me parler de mes hormones comme celle qu'ont certaines questions comme celle qu'on vient de voir se trouve à la frontière entre deux types de raisonnement pour comprendre la question vous vous êtes appuyé sur une logique visuelle ce que vous avez regardé comparer les balances ensuite vous avez dû quand même estimé un petit peu le poids des chanteuses donc dans votre cerveau il ya la zone des quantités qui s'est également active alors à nouveau là une question où nous nous basons sur la légèreté je précise je répète pour lucide écosse c'est de la légèreté qui va compter elle rapporte deux points cette question mais elle est légèrement plus compliqué vous avez 20 secondes pour y répondre regarde qui est la plus légère entre a marion cotillard b sophie marceau c'est karine viard et d cécile de france voyez les comparaisons entre les unes et les autres encore huit secondes qu'elle est la plus légère en toute logique ça passe toujours pas pour la rafabian qui ne veut pas là c'est car il ya que vous avez donné pour pour plus légère et comme patrick cohen et comme charlie on peut regarder le dessin dans cette logique là en effet vous voyez que dans le premier dessin sophie marceau est plus légère que marion cotillard marion cotillard entre guillemets est au même niveau que karine viard et ensuite car il ya est plus légère donc c'est sophie marceau qui est la plus légère de notre dessin dans l'enchaînement sophie à qui nous souhaitons un très bon anniversaire car c'est aujourd'hui son anniversaire tous nos voeux de bonheur la belle sophie marceau pour les trois j'ai entendu une phrase formidable lucide écosse j'ai pas eu le temps de copier sur toi dit elle à philippe guéluc c'est j'ai répondu tard malin et vice c'est là c'est il ya même plus de place pour ses cheveux tellement son cerveau est grand comme ça et on voit des terrains si on regarde de près on voit des petits neurones qui poussent là juste au dessus à l'eau et tourgaine f seulement un kilo ouais de grands écrivains tout à fait je crois que c'est ce qu'il a dit tout à l'heure le poids n'a aucune importance je voulais montrer que je connaissais un kilo un kilo c'est pas beaucoup l'important c'est l'important c'est les connexions qu'il ya entre les neurones c'est pas le la totalité de l'entraînement que l'on donne à ces connexions aussi qui est très important pour les trois prochaines questions vous allez devoir trouver des différences entre deux photos on a tous joué à ça quel que soit notre âge ou même on continue de le faire avec nos enfants regardez ces deux photos est ce que vous voyez deux différences trois ou quatre différences vous avez 30 secondes en tout et ça rapportera un point Lucie il faut répondre attention il faut appuyer Lucie alors à la lucy ne voulait pas jouer mais copier sur philippe guéluc ni charline alors tout le monde charline patrick lara ont répondu la réponse à c'est à dire en l'occurrence deux erreurs anthony cabana on a vu quatre et la bonne réponse était trois regardez ces erreurs il y avait la tâche de la vache qui était à gauche le pied de la vache et l'arbre et l'arbre qui était derrière là évidemment j'imagine qu'à la maison c'est comme sur le plateau chacun dit et toi tu fais quoi mais tu l'avais vu tu l'avais pas vu voilà aussi simple que ça ça me paraissait pas extrêmement difficile d'autant que ça va se c'était facile compliqué vous connaissez vous connaissez le jeu des sept erreurs vous savez pourquoi sept ça vient des copies de tableaux que l'on faisait c'est à dire que il est interdit de faire une copie de tableau de maître à la taille originale du tableau sauf s'il en introduit volontairement sept erreurs pour pouvoir le différencier de l'original et c'est c'est très bien e là je vous donne pas la réponse mais encore des erreurs entre deux photos et ça se complique donc c'est vous dire si vous avez eu du mal avec la vache ça va être costaud regardez ces deux photos deux erreurs trois erreurs ou quatre erreurs c'est vrai c'est sous la neige nous l'avions remarqué prenez votre temps encore 15 secondes ça vaut toujours un point attention plus que 5 secondes il faut répondre Patrick Cohen et Charlie Vanhoekker sont comme souvent d'ailleurs extrêmement d'accord mais pas sur des erreurs l'aise d'arri